Alors ici on a un voyant moteur qui clignote donc pour savoir ce que c'est on va brancher la valise et puis on va utiliser l'application UOBD facile alors ce qui est bien c'est que c'est une application qui est gratuite mais limitée vous pourrez seulement lire les codes défauts mais pas les effacer et puis autre avantage c'est une application qui est disponible sur les smartphones que ce soit android ou ios et donc vous pouvez facilement l'installer et les connecter avec votre valise via soit le wifi ou le bluetooth donc là je clique sur diagnostic code défaut alors on a d'une part les codes confirmés ce sont les défauts avec un voyant moteur allumé ensuite vous avez les codes non confirmés donc des défauts mais sans voyant allumé et là en l'occurrence on a le code P1405 qui signale un problème de régénération du filtre à particules et le code P1407 il n'y a pas de description donc on va les voir sur le site donc je clique P1407 trouvée et là on a la description pour les différentes marques de véhicules malheureusement on n'a pas pour Kia mais on peut estimer que c'est un problème au niveau de l'EGR il n'y a pas de flux détecté c'est parce que certainement il y a un bouchon au niveau de la vanne gr et c'est ce problème là qui fait afficher ce voyant alors du coup on va brancher mbps et puis on va récupérer la cartographie on va donc supprimer dans un premier temps le gr et puis le filtre à particules bien que les deux sont quand même liés donc on va se mettre à l'écran voilà une fois que j'ai choisi la marque du véhicule le modèle et le calculateur je peux cliquer sur EQID pour voir les différentes informations par exemple les numéros de série etc là je fais lire et on va pouvoir transférer donc les informations du calculateur la cartographie en fait et l'enregistrer sous un format fichier dans notre ordinateur voilà c'est fait alors mbps il le met directement en fichier .bin mais ça peut être sous d'autres formats là je vais mettre qu'il y a alors qu'il y a karen ouais j'ai mis un 3 en fait c'est un 2 enregistré je coupe le contact et là ok maintenant on va désactiver la gestion du filtre à particules dans le calculateur mais avant on va vous expliquer de manière simplifiée comment le calculateur fonctionne on a d'un côté en entrée des capteurs et de l'autre en sortie des actionneurs les capteurs ça peut être par exemple le capteur de température des gaz d'échappement du régime moteur de la pression atmosphérique de la pression différentielle etc du côté des actionneurs on peut voir par exemple l'allumage d'un voyant moteur la désactivation de l'egr la réduction de la pression du turbo la modification de l'avance et le temps d'injection l'activation du mode dégradé etc prenons l'exemple de la gestion du filtre à particules avec le capteur de pression différentielle cette pièce est là pour mesurer en permanence la différence de pression entre l'entrée et la sortie de l'ensemble catalyseur et filtre à particules cette mesure permet de déterminer l'état du filtre notamment au niveau de sa charge qu'elle soit chargée que ça soit en suie ou en particules cet état de charge on la représente sur un graphique sur plusieurs niveaux donc on a en ordonnée la pression différentielle en millibars et de l'autre en abscisse le débit volumique des gaz d'échappement en blanc la pression différentielle est faible donc le calculateur va considérer que le filtre est percé il va donc allumer un voyant diagnostique en vert le filtre a été régénéré en beige le filtre est dans son bon fonctionnement dans les deux cas le calculateur considéra que tout est en ordre en jaune le filtre est chargé le calculateur va donc demander l'aide à la régénération en orange le filtre est surchargé et la régénération ne peut pas se faire donc le calculateur va allumer un voyant filtre à particules en rouge le filtre est colmaté le calculateur va donc allumer un voyant diagnostique et activer le mode dégradé afin de préserver la mécanique donc avec wino ls je fais projet nouveau fichiers fichiers binaires donc normalement c'est déjà pré sélectionné ok et là je choisis ma cartographie donc une qui a un carence de ouvrir je faire ignorer les projets similaires ok et la wino ls me trouve l'algorithme qui sert à modifier la signature donc checksum lui va le corriger automatiquement quand je ferai une modification les informations du véhicule ok voilà quoi à quoi ça ressemble donc une première colonne qui correspond à à l'adresse la colonne du milieu sont toutes les valeurs les données ce format hexadécimal alors on va aller en bas ce sera plus clair donc regardez en bas à droite ma souris donc on clique sur curseur et il ya une fenêtre qui s'affiche je peux rentrer une valeur notamment l'adresse je vais accepter ok donc voyez ici le petit carré noir qui clignote c'est une valeur donc la 0 6 et je peux voir son adresse qui correspond ici en bas à droite alors je vais mettre une autre valeur notre adresse on va commencer à modifier là voilà donc ici on a une valeur de 0 6 je vais faire edit changer et je mets 0 donc là le checksum a changé bien sûr il va le faire il va faire les modifications nécessaires je mets oui alors faut pas comprendre que dans la première colonne c'est l'adresse donc vérifiez que vous êtes bien en 8 billes en hexadécimal donc quand j'ai clé dessus regardez en bas à droite c'est un zéro ça correspond à la première ligne donc le zéro il va souvent des colonnes changé de valeur donc passer de 1 à 9 et puis les six premières lettres alphabétiques donc abcd ef c'est ce qu'on appelle le système hexadécimal donc regarder ici en bas à droite ça a changé dans les 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 abcd ef f alors je continue à mes modifications donc cela je vais la mettre à 0 cette adresse là aussi dans l'adresse bb 0 c'est là aussi des 7 à 0 alors je vais pas expliquer exactement tous les détails c'est vraiment pour que vous compreniez le la façon dont je modifie un petit peu les paramètres dans la cartographie notamment avec wino et laisse donc voyez ici là ça c'est une autre adresse tous ces valeurs là mais on va les mettre à zéro ça va désactiver la fonction cette fonction il ya raccourci c'est la touche égale le kit de cliquer à chaque fois sur edit changer les valeurs voilà donc maintenant on continue je vais faire le suivant donc ici huit c'est huit c'est 87e donc je vais sélectionner depuis là jusqu'à l'adresse huit c'est huit et là on met zéro on continue on recherche une autre adresse alors toutes ces choses là ce sont des gestions comme j'expliquais tout à l'heure par rapport aux filtres à particules donc là on va supprimer tout ça aussi quand j'ai supprimé c'est désactivé en fait on va mettre tous des valeurs à zéro donc là jusqu'à l'adresse voilà d 73 hop zéro ok et voilà alors sachez que il ya d'autres adresses qu'il faudra modifier mais je vais pas vous montrer parce que ce sera trop long on le mettra dans notre site internet pour notamment pour nos abonnés maintenant je fais une fois que c'est fini je fais fichier exporté et là je mets le nom de mon fichier donc il ya carence 2 défappé ok un fichier binaire ok et là c'est bon je remodifie un petit coup le quand même le nom winner unless qui a carence 2 hop et là je fais enregistrer et mon fichier est prêt maintenant on va procéder au démontage du filtre à particules donc sachez que sur ce modèle là dans un seul bloc on a le catalyseur et le filtre à particules alors je démonte le tuyau voilà le fap est déposé le seul problème qu'on a eu c'est de démonter la sonde de température en aval du catalyseur on a dû couper les fils mais c'est pas grave de façon on les ressoudra lors du remontage voilà à quoi ressemble un filtre à particules on a dû 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 nu on a dû on a dû Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, on a remonté tout l'ensemble. Maintenant, il n'y a plus qu'à démarrer. Alors, quand vous mettez le contact, le voyant moteur va s'allumer. Et puis, quand le moteur tourne, il va devoir s'éteindre. Voilà, il n'y a plus qu'à démarrer. On a profité de cette occasion pour soumettre la voiture au contrôle technique. Alors, on n'encourage pas les gens à supprimer le FAP. Par exemple, on l'a fait pour réaliser cette vidéo dans un but pédagogique. Dans la voiture en question, on a désactivé le GR, supprimé le catalyseur et le filtre à particules. Et quand on regarde le rapport du contrôle, au niveau de l'opacité des fumées, on remarque que les trois mesures effectuées par le contrôleur font une moyenne de 0,10, qui est bien en dessous de la limite fixée à 0,53 m-1. Donc, même avec trois dispositifs d'antipollution neutralisés, cette voiture a quand même passé le contrôle. Du moment que l'opacité des fumées est en dessous de la limite, qu'il n'y a pas de voyant au tableau de bord, et que visuellement, le GR et la partie catalyseur et filtre à particules dans la ligne d'échappement sont intactes, et bien ça passe. C'est parti. C'est parti.